bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle guidance alors aujourd'hui les guides vont nous donner des clés des outils des conseils pour nous libérer de nos peurs nos peurs nos peurs peut-être qui remontent et qui sont installés déjà depuis un certain temps les peurs actuelles que l'on traverse donc pour cela je te propose un tirage à choix et comme tu le vois j'ai tiré des cartes directement avec des peurs précisément donc je vais te montrer ces différentes peurs tu les vois tu les lis j'imagine donc j'ai peur de l'intimité ici moi quand j'ai tiré cette carte que j'ai entendu aussi si ça peut t'aider ça va être la peur de la mise à nu symboliquement c'est pas que dans le domaine relationnel de couple ou alors voilà se mettre l'intimité tu vois c'est dans le sens plus vaste d'un choix numéro un j'ai peur de l'intimité choix numéro deux j'ai peur de choisir choix numéro trois j'ai peur de m'effondrer ou alors de ne pas y arriver voilà donc je te laisse le temps pour voir quel ou quel au singulier ou au pluriel de ces peurs résonne avec toi vibre avec toi et puis bien ensuite je vais t'inviter à cliquer sur le timing en bas de cette vidéo pour découvrir et bien plus en détail ta guidance à ce sujet voilà donc oui en bas la vidéo tu auras aussi les différents jeux que j'ai utilisés d'autres informations si tu souhaites aussi me contacter si tu souhaites mon aide directement de manière personnelle et en privé voilà tout ça toutes les informations utiles sont en bas de la vidéo donc je te retrouve tout de suite pour ton tirage c'est parti je commence avec toi donc qui a fait le choix numéro un j'ai peur de l'intimité alors comment ça va se passer cette guidance donc ici en haut on va avoir des informations sur cette peur on va rentrer plus en profondeur et puis en bas on aura la guidance les conseils peut-être comment se libérer de cette peur et reste bien jusqu'à la fin puisque derrière ces cartes alors je te montre rapidement voilà tu vois il ya tout un texte tu verras c'est voilà c'est un texte des messages directement de tes guides en lien avec cette peur directement du divin donc on prendra le temps d'accueillir ce message et je te mettrai en condition pour vraiment te laisser traverser par ce message voilà donc j'ai peur de l'intimité comme je te l'ai dit pour moi dès que j'ai vu j'ai tiré cette carte pour moi l'intimité nous parle de la mise à nu c'est l'image qui m'est venue spontanément mise à nu se dévoiler montrer qui l'on est vraiment aussi peut-être se montrer qui dit à intimité dit aussi se montrer peut-être vulnérable se montrer sensible tu vois s'exposer en fait c'est s'exposer voilà pour toi de manière plus précise peut-être la peur actuellement peur de l'intimité alors on va dévoiler la suite alors on a un 5 d'épée et on a adversaire alors les deux énergies vont bien ensemble parce que adversaire et le 5 d'épée c'est la carme des conflits ça donc pourquoi il ya cette peur puisque les peurs elles elles sont fondées sur nos expériences la plupart du temps nos expériences passées et là ça montre et bien que tu as connu peut-être des trahisons peut-être des personnes qui se sont servis de de ta confiance ou de ce que tu as pu dire ou de ce que tu as pu être dans une totale transparence tu vois quand tu as été transparent et bien voilà il ya eu des échecs ici c'est ce qu'on nous dit 1 et des personnes vraiment qui ont tu vois l'adversaire ça va être le 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 mal ici on a le symbole là qui moi me ramène sur entre guillemets le le diable et l'énergie du diable donc je crois oui beaucoup de déception beaucoup de trahisons qui viennent alimenter cette intimité enfin cette peur de l'intimité pardon et ce que je ressens est ce qui est logique aussi derrière c'est que il ya la peur d'être blessé tu vois le rouge là le noir c'est ce que ça m'évoque le fait qu'on nous qu'on puisse si on est dans une forme d'intimité de mise à nu ben voilà qu'on 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 nous fasse souffrir en fait je prends quelques instants avec cette carte aussi voir si j'ai d'autres messages j'entends avec les flèches là dans le toucher en plein coeur d'être 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 il ya eu des des drames des choses qui sont vraiment pas passé comme prévu des des batons des conflits des des choses très malsaine en tout cas des situations que tu as vécu avec l'autre puisque l'intimité ici avec toi même je pense qu'il n'y a pas de problème mais c'est avec l'autre en contact avec l'autre forcément que ça pose problème alors quelle est la guidance pour toi les conseils comment se libérer de cette peur on a la foi ma famille et on a également protection alors comment se libérer de cette peur je dirais déjà c'est avec les personnes avec lesquelles tu t'entoures il y a besoin tu vois l'esprit de famille normalement dans l'idéal la famille c'est des personnes avec qui on se sent en sécurité avec qui on sur qui on peut compter etc donc là je pense c'est vraiment faire peut-être du tri ou faire attention aux signes peut-être quand tu quand tu es avec quelqu'un quand tu rencontres quelqu'un est ce que vous tu vois il ya vraiment de base cette connexion peut-être cette connexion spirituelle aussi avec la foi ce vous êtes sur la longue sur la même longueur d'onde en fait et des personnes ici c'est pour t'entourer avec des personnes de ta famille symboliquement donc des personnes qui te ressemblent des personnes qui veulent ton bien à la base tu vois après en même temps c'est pas toujours facile parce que des fois on fait confiance aussi justement et puis c'est après coup on se rend compte que on s'est trompé ou qu'on est trahi on est trahi souvent par des personnes auxquelles avec lesquelles on est proche le sentiment de trahison il se lie à ça mais il ya déjà cette idée avec la la foi ici le côté spirituel donc de de s'entourer de personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs la même spiritualité le même état d'esprit vision de la vie il ya l'idée hein dans ton tirage aussi de se connecter vraiment avec avec le divin avec tes guides peut-être pour demander la protection littéralement être protégé de ça être protégé des mauvaises personnes des personnes avec des mauvaises intentions et au contraire de n'être en connexion qu'avec des personnes qui font partie de ta famille d'âme je prends le temps vraiment de de canaliser les messages pour toi il ya l'idée d'expérience avec la foi d'enseignement d'apprentissage c'est à dire que malgré tout puisqu'on avait le 5 ici tu vois et puis on retrouve le chiffre 5 donc les difficultés les conflits les même les trahisons tout ça ça peut être aussi source d'expérience source d'apprentissage tu vois ça peut t'amener avec la protection à te renforcer à être plus aligné justement avec qui tu es et donc par cet intermédiaire et bien à t'aligner aussi à t'unir ou à partager avec des personnes qui vont être dans cette même vibration dans cet même alignement et vraiment là dans dans ce que je ressens dans ces trois cartes quand même la protection tu vois la famille c'est la même chose et puis la foi aussi la foi peut nous aider peut nous peut nous protéger donc il y a besoin de tu vois de s'en remettre au divin de de prier pour pour être éloigner de ces mauvaises énergies de ces énergies toxiques et pour pour pouvoir se dévoiler en toute intimité en toute transparence en étant protégé tu vois demander de la protection du divin là c'est ce qu'il y a à travers la foi et puis même là dans cette carte avec la la colombe ici ça va être aussi ce symbole de protection qui est apporté là alors comme je te l'avais dit attends je regarde quand même si j'ai d'autres messages ou pas si j'ai oublié quelque chose ou s'il y a quelque chose à rajouter donc comment se libérer de cette peur c'est aussi tous les enseignements spirituels que tu peux que tu peux avoir tu sais par exemple des lectures ou alors des personnes qui vont être inspirantes qui vont donner des des messages de sagesse par exemple par rapport aussi au pardon j'entends le pardon la compassion etc donc je vais t'inviter là maintenant si tu le souhaites à fermer les yeux pour te transmettre comme je te l'ai dit le message du divin et ça s'applique vraiment bien pour toi au vu de ces trois cartes donc le message du divin en lien avec cette peur de l'intimité d'accord ferme les yeux de toute façon je te le montrerai après de plus près tu pourras prendre des notes si tu le souhaites et laisse-toi traverser par ça de cet espace que tu appelles intimité se trouvent tes plus grands trésors ta sensibilité qui te permet d'être touché d'être profondément en lien avec la vie ta vulnérabilité qui te permet d'être vrai authentique sincère et ta beauté qui te permet d'exposer de rayonner ton essence profonde ta source originelle ta lumière divine en transparence alors sois cela avec joie voilà je te le mets de plus près le message écoute en tout cas j'espère vraiment que cette guidance t'aidera dans ce chemin dans ce cheminement de libération des peurs n'hésite pas à me partager si tu le souhaites tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo un petit pouce bleu aussi en guise de soutien en témoignage de ton soutien je te remercie vraiment pour ta présence pour ta fidélité également sur cette chaîne et je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances salut salut je te retrouve maintenant toi qui as fait le choix numéro 2 j'ai peur de choisir alors avec la partie du haut ici on ira plus en profondeur sur cette peur oui plus en profondeur plus en détail et puis ici on va accueillir vraiment la guidance les clés peut-être de libération et reste bien jusqu'au bout puisque je te montre très rapidement mais regarde voilà derrière cette carte il y a un message directement de tes guides du divin on peut le dire aussi en lien avec cette peur donc on l'accueillera comme il se doit à la fin de la guidance donc j'ai peur de choisir bon c'est une peur qu'on est beaucoup à reconnaître en soi à vivre peur de choisir peut-être peur de se tromper peut-être que derrière la notion de choisir c'est aussi choisir quelque chose c'est dire non à quelque chose d'autre abandonner tu vois s'il y a deux chemins et je dois en choisir un je choisis celui-ci mais je ne choisis pas l'autre forcément par conséquence donc peut-être qu'on a l'impression quand on fait un choix de perdre quelque chose ou peut-être la peur de perdre quelque chose alors on va voir on a l'arcane majeur la justice ouais ça fait du sens et on a l'eau ici alors ce qui ressort vraiment là avec cette peur pour toi c'est la peur de alors oui de se tromper et en fait de de ne pas faire le bon choix c'est ça en fait derrière la peur de ne pas faire le bon choix il y a vraiment avec la notion de justice le bien le mal tu vois comme si c'était vraiment à chaque fois un choix donc des choix importants dans ta vie mais un dilemme et il y a un piège tu vois attention un petit peu il y a un signal d'alerte c'est attention si tu fais le mauvais choix il y a quelque chose de mal qui va se passer tu vois avec la justice on voit bien avec l'eau que c'est lié aux émotions c'est une peur émotionnelle je prends le temps vraiment d'accueillir la canalisation et les messages pour toi peur de choisir j'entends vraiment la notion de aussi de alors c'est pas de comparaison mais c'est l'autre en fait je crois vraiment que dans tes décisions peut-être tu ne choisis pas vraiment pour toi-même c'est comme si dans dans les paramètres c'est ça dans les paramètres que tu prends en compte il y a beaucoup de paramètres extérieurs donc par rapport à des personnes ou par rapport à voilà encore cette notion de bien mal tu vois peur de choisir car peur des conséquences justice donc peur de ne pas être dans le juste dans le bon chemin de ne pas faire le choix du bon voilà le bon choix c'est ça encore bien mal et je crois vraiment que derrière cette peur il y a la difficulté en fait à se connecter avec ces émotions profondes et s'écouter en fait l'eau ça va être aussi ça cette écoute intérieure parce que les émotions elles peuvent être vraiment elles sont en fait un indicateur un GPS de la direction et du choix à faire alors on va voir la guidance on a la grande prêtresse on a les priorités et on a amour wow on a des très belles très belles cartes très belles guidances pour toi c'est très simple il faut que tu fasses les choses pour toi les choix pour toi par rapport à tes priorités c'est à dire par rapport à ce que tu veux vraiment ce que tu souhaites dans le coeur il faut que tu définisses en fait à chaque fois que tu as un choix important à faire quelle est ta priorité quel est ton objectif quel est ton but et que tu que tu te débarrasses tu vois de tout le reste du passé aussi j'entends c'est intéressant parce qu'on a le coeur ici puis là je suis en train de voir que dans la boîte on a un coeur qui est fendu au milieu tu vois il y a une blessure donc même les blessures du passé les blessures où peut-être parfois tu as fait le choix du coeur justement et puis tu as l'impression que ça c'est pas forcément très très bien fini il faut laisser ça derrière tu vois là en fait on te dit ne t'encombre pas de tout un tas de choses pour faire tes choix juste tu fais un choix aligné ici en clairvoyance avec le symbole là en clairvoyance et aligné avec ce en quoi tu as foi le symbole de la croix et donc avec ton coeur tout ça c'est en fait en harmonie on nous montre que notre coeur enfin tout est ensemble oui le coeur notre foi nos valeurs nos croyances et aussi notre clairvoyance notre ouais on va dire notre clairvoyance tout ça c'est aligné et tout ça ça te guide dans la bonne direction dans le bon choix pour toi parce que c'est toujours le choix de l'amour à partir du moment où tu t'ancres dans cet espace et on avait le symbole de clairvoyance qui est on regarde on retrouve ici avec la grande prêtresse c'est à dire fie-toi vraiment à ton intuition à ta conscience des choses et conscience également vu qu'elle est en dessous de la justice en fait qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin le bien mal n'existe pas chaque choix t'amènera sur un chemin qui de toute façon là elle tient tu vois dans son livre le parchemin de la connaissance t'amèneras des connaissances et le chemin du coeur il va toujours tu vois je vois la croix ici c'est à dire comment je vais te le traduire ça ça va toujours t'apprendre quelque chose ça va toujours t'enseigner ça va toujours t'apporter quelque chose sur le plan spirituel et là tu vois on avait la distinction voilà blanc violet on a le signe du yin du yang donc tu vois le bien mal et là c'est intéressant avec l'eau parce qu'on a le deux encore là on avait deux personnages là on a deux vases mais si on regarde bien attends je vais quand même vérifier oui c'est ça en fait ils sont identiques donc l'importance n'est pas tant de choisir c'est qu'est-ce que tu vas qu'est-ce que tu vas vivre en fait à travers tes choix et comment tu vas t'en servir aussi qu'est-ce que ça va t'apporter à toi sur le plan émotionnel même les épreuves et d'ailleurs surtout les épreuves et les défis sont sources d'enseignement tu vois dans les priorités ici on a les maîtres enseignants donc vraiment pour résumer il n'y a pas de bon ou de mauvais choix juste débarrasse-toi de tout ce qui encombre le choix d'accord en lien avec le passé fie-toi à ta clairvoyance à ton intuition et à ton cœur voilà alors comme je te l'avais dit je vais te transmettre le texte directement ici de tes guides je t'invite vraiment si tu veux le capter encore plus puissamment et que ça vienne bien s'ancrer en toi à fermer les yeux et puis voilà de toute façon je te montrerai après le texte pour que tu puisses prendre des notes si tu veux donc en lien avec cette peur de choisir j'avais pas lu mais tu vas voir les premiers mots alors ferme les yeux fais ton choix à partir de ton cœur un choix qui t'offre une paix intérieure un choix qui t'ouvre à l'amour puis laisse-moi en prendre soin confie-le-moi s'il est vraiment important pour toi voilà je te montre donc c'est assez incroyable fais ton choix à partir de ton cœur on a le cœur ici même si le cœur a déjà été blessé trahi déçu etc toujours on en revient à ça donc fais ton choix à partir de ton cœur un choix qui t'offre une paix intérieure un choix qui t'ouvre à l'amour le cœur c'est aussi symbole de l'amour puis laisse-moi en prendre soin confie-le-moi s'il est vraiment important pour toi voilà écoute j'espère en tout cas que cette petite guidance t'aura quand même apporté beaucoup n'hésite pas à me partager sur tous tes ressentis dans les commentaires par exemple en bas de cette vidéo je te souhaite vraiment le meilleur prends bien soin de toi si tu as eu cette cette guidance c'est certainement que tu es actuellement face à un choix important un dilemme important et encore une fois et bien j'ai confiance en toi tu feras le bon choix le choix qui est aligné à toi voilà et c'est ça qui est le plus important à bientôt pour de nouvelles guidances salut salut je termine avec toi donc qui a fait le choix numéro 3 j'ai peur de m'effondrer alors on va aller plus en détail plus en profondeur avec cette peur d'abord dans un premier temps dans un deuxième temps on accueillera ici vraiment les conseils pour toi comment peut-être se libérer ou travailler sur cette peur et reste bien jusqu'à la fin je te le montre très rapidement tu vas voir hop voilà derrière il y a un texte puissant un texte directement de tes guides et du divin qui s'adresse à toi mot pour mot en lien avec cette peur donc on l'accueillera comme il se doit à la fin de la guidance donc j'ai peur de m'effondrer quand j'ai vu cette carte qui est ressortie ce que ça m'a donné moi c'est la peur de ne pas y arriver tu vois comme si on est dans une tâche et puis voilà on se laisse dépasser par l'ampleur du travail par l'ampleur des efforts et on a la peur en fait de tu vois j'entends en anglais collapse tout collapse et peut-être voilà s'effondrer justement s'effriter tomber au sol j'ai des notions comme par exemple le burn out ou de de ne pas y arriver en fait voilà c'est ça derrière la peur qui se passe qui se cache pour toi actuellement de ne pas être assez fort tu vois alors on va avoir des précisions on a un 4 de bâton ça nous parle bien d'énergie ici déjà c'est sur le plan énergétique que ça se joue peur de m'effondrer et qu'un du voyage donc on a le chiffre 4 qui normalement est un chiffre de stabilité mais ici ça indique que il y a sa peur de s'effondrer parce que intérieurement tes fondations ou tes bases ne sont pas assez solides et je parle vraiment dans le dans l'aspect énergétique c'est difficile à te décrire autrement que par ce mot dans les énergies dans les dans les dans les pensées dans tout ce qui nous alimente en fait à l'intérieur j'entends vraiment que peut-être même à la à la surface tu vois à la surface ici c'est à dire aux yeux des autres etc et bien voilà tu vas te montrer comme quelqu'un de fort de bien ancré de positif etc mais en sous-jacent et dans ton monde intérieur c'est beaucoup plus tumultueux tu vois c'est c'est pas aussi stable en fait que ça peut paraître à l'extérieur et cette peur là et bien avec la carte du voyage elle elle te coupe en fait justement de cette capacité à oser à entreprendre à aller de l'avant tu vois qui dit voyage dit tenter une aventure tenter une expérience aller vers ce qu'on désire vraiment aller à la conquête aussi à la conquête de de ses rêves cette peur de t'effondrer de ne pas y arriver et bien en fait elle te laisse à quai tu vois le bateau en fait c'est ça on montre comme si c'était la corde les amarres je crois que c'est ça qu'on dit qui retiennent le bateau au port donc on est dans une forme d'inaction on reste figé voilà figé et bloqué par cette peur donc plutôt que d'essayer en fait qui dit essayer dit se lancer dit on ouvre la possibilité à s'effondrer tu vois on ouvre la possibilité à ce que ça ne marche pas à ce que ça ne fonctionne pas et donc comme il y a cette peur là profondément et bien souvent ça t'empêche de passer à l'action ça t'empêche d'y aller en fait et ça te laisse peut-être dans une certaine zone de entre guillemets de confort de confort mais de confort apparent parce qu'on le voit dessous ici en fait voilà il y a de la lave tu vois il y a deux décors en fait alors on va accueillir la guidance pour toi on a le roi d'épée on a la raison d'être et on a lumière alors on te dit que c'est important que justement tu te diriges vers ce qui t'anime vers ta raison d'être c'est à dire vers ce qui est vraiment important pour toi vers ce que tu veux réaliser au fond avec toutes les étoiles ici là c'est vraiment le symbole des souhaits en fait comment tu peux te libérer de cette peur c'est que si tu suis vraiment ta guidance ton ton coeur tu voilà tu prends le risque et tu oses c'est pas prendre le risque en fait c'est oser quelque chose qui est en lien avec ta raison d'être donc c'est à dire quelque chose qui t'anime au plus profond déjà tu seras toujours accompagné ici on a les maîtres enseignants donc il y a toujours voilà des guides de sagesse de lumière tu vois on a aussi le guide ici qui pourrait être représenté avec ce roi d'épée qui vont t'aider dans ce chemin et c'est surtout aussi comprendre que si tu es appelé dans une voie ok et que c'est en lien avec ta raison d'être ou ta mission de vie ou voilà tous les synonymes comme ça bien évidemment que tu as les capacités on a quand même un roi ici donc qui représente cette puissance tu as les capacités d'y arriver en fait tu vois tous les désirs profonds qui nous animent qui animent notre âme tout cet élan s'il est présent bah c'est parce que justement tu as tout ce qu'il faut pour y arriver tu vois la vie elle ne va pas te souffler comme ça un chemin t'attirer comme ça te dire viens 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 vers moi parce que derrière en fait c'est le tu vois c'est le diable en fait on va te tromper et puis c'est c'est pour que tu t'écroules pour que tu t'effondres non c'est pour t'amener justement vers de la lumière donc vers de la joie vers du bonheur vers ta raison d'être on a bien la flèche ici tu vois qui va vers le soleil donc suis cette lumière suis le désir suis l'appel et ne suis pas n'écoute pas cette voix de la peur et du mental aussi parce que là le meilleur moyen de dépasser cette peur donc il y a deux choses avec les cartes ici roi d'épée ça se joue dans le mental ça se joue on reprend le contrôle sur nos pensées sur notre façon de penser roi d'épée les épées dans le tarot c'est le mental donc c'est le roi du mental tu vois il n'est pas il n'est pas justement dépassé par ce mental c'est lui qui a le pouvoir il le tient bien là il tient bien cette épée fermement entre ses mains et c'est son outil il s'en sert à bon escient en fait de ce mental justement pour s'organiser peut-être pour pour créer aussi un environnement un espace qui va être sécurisant tout au long du voyage ça peut être par exemple dans les personnes qui vont jalonner t'accompagner dans ce voyage ou qui vont interagir avec toi dans ce voyage besoin de créer une atmosphère en fait un environnement qui va être qui va être favorable donc ça se joue vraiment pour toi dans le système de pensée et la lumière ici peut nous dire ben justement d'alimenter des pensées positives optimistes d'alimenter la joie tout ça toutes ces symboliques là on les retrouve avec le personnage là également qui va sur ce chemin avec des fleurs tu vois bon et comme je te l'avais dit on va accueillir le message en lien avec cette peur pour toi donc je t'invite si tu le souhaites vraiment à fermer les yeux pour te laisser imprégner complètement de ce message message de tes guides message du divin directement Laisse-moi t'enlacer de bienveillance Laisse-moi t'envelopper de douceur Laisse-toi te déposer Je veille sur toi Ici tu es en sécurité Tu es protégé Enlève ton armure Lève tes défenses et plonge Quand tu sentiras ta douleur s'atténuer Je te tendrai la main pour t'aider à te remettre debout Je te le mets là si tu veux prendre des notes Donc on a un message justement très sécurisant et tu vois c'est bien dans le lien je t'ai parlé de le guide qu'on voit ici le personnage avec ce roi d'épée et la lumière donc vraiment un guide de lumière ici qui s'adresse à toi pour t'enlacer t'envelopper de douceur de bienveillance je répète ce qui était écrit et donc laisse-toi laisse-toi porter en fait par ça par cette énergie-là je veille sur toi ici donc c'est-à-dire dans cet espace-là symboliquement un espace qui est en toi que tu peux créer en toi tu es en sécurité tu es protégé enlève ton armure et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures de nouvelles guidances salut salut t'espoir